M. El-Aberchichiou, bonjour. Bonjour. Alors nous allons aborder ensemble cette question de recrutement dans le secteur de l'éducation nationale. Le concours de recrutement des 10 000 enseignants se tient le 29 de ce mois, c'est-à-dire jeudi prochain. Le retrait des formulaires a commencé le lundi à minuit. Combien il y a eu d'inscrits pour ce concours et qui est précisément concerné par ce recrutement en plus des enseignants ? Très bien, oui. Donc le concours de recrutement externe qui aura lieu le 29 juin. Donc touchera le recrutement de 14 627 postes dans 7 grades différents. La part du Lyon, bien sûr, revient aux enseignants avec 10 9 enseignants pour les deux cycles moyens et secondaires. Les conseillers d'orientation et de guidon scolaire et professionnels. Les superviseurs de l'éducation. L'attaché principal du laboratoire. L'intendant et le sous-intendant. Ce concours va se dérouler dans les mêmes conditions que les examens nationaux. Isolement des rédacteurs des questions. Correction. Les copies dispatchées. À travers les RILAIA. Exactement. Donc c'est un concours externe. Depuis que nous avons redonné l'organisation des concours et des examens à l'Office national qui est dédié pour ça, un protocole rigoureux de déroulement des examens a lieu. Donc pour sauvegarder l'intégrité, c'est le même protocole avec copie, anonyme, correction et proclamation des résultats à distance. Vous visez l'équité, l'égalité des chances, pas de piston, pas de favoritisme entre les candidats ? Absolument. Vous y veillez ? Absolument. C'est l'un de nos soucis principaux. Comme je vous le disais, l'école algérienne étant républicaine, elle se doit à l'équité. Et donc elle doit sauvegarder impérativement l'intégrité de l'examen pour garantir justement cette équité et l'égalité des chances de tous les candidats. Mais aujourd'hui, ce qu'on relève, c'est qu'en plus des enseignants, il y a aussi des postes administratifs pour lesquels vous allez entrer pour voir quelques recrutements. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui, par exemple, que tout ceci doit se faire avant qu'il y ait la rentrée prochaine ? C'est la raison pour laquelle vous le tenez le 29 de ce mois ? Absolument. Donc le souci, encore une fois, est de garantir la pérennité de la scolarité. Nous sommes donc tenus de doter tous les postes vacants pour qu'en temps réel, la scolarité puisse commencer pour pouvoir avoir le temps scolaire qu'il faut pour une scolarité sereine et de qualité. Vous ne connaissez pas de crise ? Dans le secteur de l'éducation, vous continuez à recruter malgré les difficultés que traverse le pays ? C'est un principe ? Tout à fait, c'est un principe. Encore une fois, nous revenons au principe de base qui est le caractère républicain de l'école algérienne, et puis la fonction régalienne de l'État, qu'est l'éducation nationale. Donc il faut absolument garantir la scolarité de tout élève algérien. Nous comptons presque 9 millions d'élèves. À ces 9 millions d'élèves, il faut garantir la scolarité. Il y a des profils particuliers ? L'État fait un effort colossal pour que cette scolarité puisse être assurée à tous les Algériens, comme je le disais tout à l'heure. Il y a des profils de formation particuliers qui sont recherchés par ce concours ? Ce qui concerne le secondaire et le moyen. Bien sûr, ce concours concernant uniquement le moyen et le secondaire, nous avons des spécialités. Donc le recrutement touchera pratiquement toutes les matières existantes dans les deux cycles, peut-être avec un besoin un peu plus accru pour les mathématiques et la physique. Alors c'est le deuxième concours national qu'on a organisé, après celui de l'année dernière, qui a permis le recrutement de pas moins de 28 000 enseignants. Mais entre l'année dernière et cette année, est-ce qu'on peut considérer qu'il y a eu plus de recrutement dans le secteur de l'éducation, puisque nous savons aussi que parallèlement, il y a des départs massifs à la retraite ? Tout à fait. Donc c'est vrai que nous avions organisé le 30 avril 2016 un concours pour le recrutement externe de quelque 28 075 enseignants. Mais entre temps, c'était le besoin à ce moment-là précis, mais entre temps il y a eu un départ massif à la retraite de beaucoup d'enseignants. Nous ne sommes pas arrêtés de recruter, puisque à l'occasion du concours que je viens de vous citer, celui de 2016, nous avions constitué des listes d'attente dans toutes les matières et pour tous les cycles. Donc nous avons continué à puiser de cette plateforme où les candidats qui avaient obtenu 10 et plus étaient classés par ordre de mérite. Et nous avions donc recruté à deux niveaux. Un premier niveau, c'est au niveau des Wilayas, on reprenait donc selon le classement, et un deuxième niveau au niveau national. Mais combien de recrutements il y a eu en chiffres ? Est-ce que vous pouvez nous donner un indicateur ? Depuis le concours de 2016, nous en sommes, je crois, à 69 000 recrutements à peu près. Combien de départs en retraite ? Puisque nous savons que pour cet été, il y aura des départs massifs équivalents à 41 000 départs. Oui, justement, ils sont pris en compte. Et donc la deuxième opération qui nous a permis de puiser dans les listes d'attente via la plateforme, donc nous avons recruté 26 197 pour la deuxième opération. Et la première avait concerné quelque chose comme 37 000 enseignants. Voilà. Et puis, en plus de ça, ce concours-là va nous permettre de compléter les postes vacants qui nous restaient, à savoir 10 000 9 enseignants pour les deux cycles. Et nous continuons encore à prendre dans la plateforme pour le primaire. Vous avez remarqué que nous n'avons pas de concours pour les PEP, les professeurs d'enseignement primaire, parce que, justement, nous avons pu satisfaire nos besoins. Et puis, la plateforme, enfin, les listes d'attente contiennent encore de la réserve pour ce cycle-là. Oui. Est-ce qu'on peut considérer qu'avec le concours du 29 de ce mois, vous allez reconstituer votre plateforme que vous avez mise en place l'année dernière ? Vous allez encore puiser d'autres enseignants graduellement, c'est-à-dire que ceux qui auront eu la moyenne, ils seront quand même dans le pipe en attendant des recrutements ? Tout à fait. Puisqu'il y a eu l'équivalent de pas moins de 700 000 inscrits pour ce concours, pour 10 000 postes à pourvoir ? Pour les enseignants. Oui, pour les enseignants. Pour les enseignants, c'est 10 000 9 enseignants, pour être précis. Oui, bien sûr, on va reconduire le même système, la même démarche, c'est-à-dire le concours, ceux qui obtiennent la moyenne, donc, passent aux épreuves orales ensuite. Et nous procéderons à un classement par ordre de mérite, évidemment. Nous prenons donc les 10 000 9 premiers. Les autres vont être, donc, mises dans les listes d'attente. Parce que, vous savez, au fil de la scolarité, il y a peut-être des gens qui s'arrêtent, qui démissionnent, qui quittent. Et donc, nous pouvons, à n'importe quel moment de l'année scolaire, avoir besoin de postes dans telle ou telle ou telle matière. Vous nous confirmez les chiffres d'inscription à ce concours ? Oui, nous avons quelques 700 000 candidats inscrits à ce jour. Et l'opération de retrait des convocations se poursuit en ce moment, en attendant l'arrivée du jour J, le 29 juin 2017. Ça va se poursuivre jusqu'à quelle date pour le retrait des formulaires ? Jusqu'à... Jusqu'à... C'est les convocations, c'est pas les formulaires. Oui, les convocations d'inscription. Bon, je pense que ça va durer jusqu'à une heure ou deux avant le coup d'envoi des examens, comme on avait fait pour 2016. Alors, pour les départs à la retraite, comme il y en aura pour cette année, et entre cette année et l'année dernière, comme il y a eu pratiquement, puisque c'est une véritable saignée dans le secteur de l'éducation nationale. C'est une véritable saignée. Bon, donc, je peux vous avancer les chiffres de cette année, qui est de 41 000. Les autres, les statistiques ne sont pas encore précisées. Il y a eu aussi des changements d'avis, des gens qui ont renoncé, qui avaient demandé la retraite et qui... Ce sont réflexions, en fait, se sont rétractées et veulent reprendre de l'activité. Avec, bien sûr, ce recrutement, tout doit être pratiquement prêt d'ici la rentrée prochaine pour que tout débute dans les noms. Est-ce qu'on peut considérer que l'axe de la formation de ces nouveaux recrues est important aujourd'hui dans le secteur de l'éducation, puisque vous vous êtes en train de viser aujourd'hui la qualité de l'enseignement ? Tout à fait, exactement. Ce n'est pas seulement important, c'est vital. C'est d'une telle importance que Mme la ministre a décidé de placer l'année scolaire 2017-2018 sous l'égide de la formation tous azimuts. On ne peut pas viser la qualité sans mettre les facteurs qui nous mèneront à cette qualité. Et le facteur principal qui nous permettra donc de tendre à faire cette qualité, c'est la formation. Et donc, pour ce qui est des recrutements de cette année, le dispositif de formation est quasiment déjà mis en place avec toute l'organisation pédagogique et administrative qui va avec. Et il sera précédé, elle sera précédée, donc, d'un séminaire qui touchera les formateurs des formateurs, dont Mme la ministre donnera le coup d'envoi cet après-midi à Blida. Alors, M. Labarchechou, moi, je voudrais revenir avec vous sur les profils, aujourd'hui, de recrutement qui sont recherchés. Est-ce qu'on peut considérer que dans les matières techniques et scientifiques, il y a des difficultés à recruter ? Oui. Pour être franc, oui. Deux matières particulièrement où nous connaissons un déficit, ce sont les mathématiques et la physique. Pour le reste, nous n'avons pas de gros problèmes. On arrive à trouver des profils, les candidatures sont suffisantes pour pouvoir pouvoir ces postes-là. Mais pourquoi cette difficulté à recruter dans les matières physiques et mathématiques ? Est-ce que c'est le même principe qui se pose aujourd'hui, par exemple, à la formation, aujourd'hui, dispensée au niveau des établissements ? Puisqu'on a vu pour le baccalauréat, ils ne sont que pratiquement sur l'ensemble des candidats qu'une infime partie a passé les concours de technique et scientifique. Deux pourcents ? Justement, c'est parce qu'à la sortie des universités, il n'y a pas beaucoup de diplômés dans ces filières-là. Et donc, il n'y a pas beaucoup de candidatures pour ces postes-là, pour ces deux matières particulièrement. D'où l'effort de l'État d'essayer d'encourager l'enseignement des mathématiques et des matières scientifiques de manière générale. D'où le fait qu'on ait dédié un lycée à cette discipline-là. Mais quand vous parlez aujourd'hui du lancement, par exemple, des cycles de formation pour la formation des formateurs, le coup d'envoi sera donné cet après-midi ou cette matinée par la ministre du secteur au niveau de la Willaia de Blida. Est-ce qu'on peut considérer que c'est un axe important et qu'il est nécessaire aujourd'hui pour les secteurs de récupérer ces centres de formation ? Les ITE, comme ce fut le cas par le passé. C'est-à-dire former dès le baccalauréat pour l'enseignement. Comme cela se fait dans tous les pays du monde. En fait, former pour l'enseignement dès le baccalauréat, ce sont les écoles nationales supérieures. Ça, on est d'accord. Les ITE, c'est pour la formation continue et en cours d'emploi de tous les corps que l'éducation nationale utilise. En réalité, le recrutement normal et naturel serait que les enseignants qu'on utilise dans les trois cycles d'enseignement viennent des ENS. Mais elles sont tellement peu nombreuses qu'elles sont vraiment loin de pouvoir satisfaire les besoins de l'enseignement en cette matière. Mais on est en processus continu de réforme. Est-ce qu'il va falloir lancer cette réflexion pour récupérer des ENS ? Ou former un peu plus à partir du baccalauréat pour l'éducation nationale ? Parce que la pédagogie, ce n'est pas en deux mois, ce n'est pas en trois semaines, c'est plutôt toute une carrière. Toute une carrière, exactement. On n'en est pas au stade de la réflexion, on en est au stade de la récupération. Nous en sommes déjà à 11 instituts récupérés et qui sont opérationnels. Et dont on va justement utiliser cette comme pôle pour cette formation estivale que nous allons dispenser en nouvelle recrue. Les ENS, elles, continuent donc à être ouvertes un peu partout, de telle manière à augmenter les capacités de formation et aller donc à long terme pouvoir nous fournir les enseignants dont nous avons besoin. Et donc, la vocation sera celle d'être enseignant et donc auront la formation qui s'y est pour cette issue-là. Mais à l'issue de ce concours qui va se tenir jeudi prochain, comment va se dérouler exactement la formation pour ces nouvelles recruts ? Très bien, d'accord. Une semaine, deux semaines, trois semaines ? Vous considérez que c'est beaucoup ou c'est peu ? Le dispositif de formation préparatoire, parce que deux semaines de formation, ce n'est pas suffisant. Donc, dans un premier temps, nous allons nous atteler à leur dispenser une formation préparatoire qui leur permette dès septembre la prise en charge des classes. Donc, ce dispositif est au point. Donc, je vous disais que les formateurs que nous allons utiliser pour cette formation-là seront donc pilotés par d'autres formateurs qui sont en séminaire à partir d'aujourd'hui et donc dont le coup d'envoi sera donné par Mme la ministre qui sera là pour constater de visu le lancement de l'opération, dispenser ses instructions et donner les conseils et les encouragements nécessaires. Donc, ils seront pris en charge pour la première vague, celle que nous avons prise dans les listes d'attente et donc qui représente quelques 26 197 enseignants. Ils seront répartis sur 38 wilayas, dont 9 dédiés aux enseignants du Sud parce que vu la saison estivale, il sera difficile de les former sur place. Donc, nous allons les faire venir dans le Nord pour leur dispenser exactement la même formation. Et nous aurons quelque chose comme 880 groupes de travail encadrés par, je vais vous donner le chiffre exact, 943 cadres, encadreurs de cette formation, toutes disciplines confondues et partout sur le territoire national. Alors, vous avez dit et déclaré que l'année 2017-2018 sera placée sous le signe de la formation des formateurs. Mais qui forment aujourd'hui ces formateurs ? Est-ce qu'on peut considérer qu'ils sont à niveau ? Les formateurs des formateurs. C'est ça. Mais bien sûr, donc, la formation... Qui les forme ? La formation des formateurs, en fait, c'est une opération continue qui ne s'arrête pas. Il y a l'initial, il y a un cours d'emploi, il y a celle qu'on fait à l'occasion du séminaire. C'est-à-dire, on essaie de mettre, comment dire, de mettre en contribution tout ce que peuvent nous apporter les sciences de l'éducation. Et tout le monde y convient, des experts nationaux, étrangers, maghrébins. La formation est une opération permanente qui ne s'arrête jamais. Est-ce que ce recrutement va permettre un peu de combler certains déficits d'enseignants à travers certaines localités ? Puisque vous avez parlé d'équité à travers tout le territoire national. Est-ce qu'on peut considérer que vous allez privilégier certaines régions par rapport à d'autres ? Le sud plus que le nord ? Les hauts plateaux plus que le nord ? Il ne s'agit pas de privilégier une région par rapport à une autre. Il s'agit de doter tous les postes d'enseignants de telle manière à ce que tous les élèves algériens soient scolarisés. Et nous utiliserons tous les moyens pour ça. Ça veut dire qu'aucun élève ne restera sans professeur à la rentrée 2017-2018. À travers tout le territoire national ? À travers tout le territoire national. Vous démarrerez le jour J avec le premier cours qui sera dispensé ? Tous les moyens, tous les efforts, toute la mobilisation nécessaire est en route pour que le jour J, à la rentrée scolaire, les cours démarreront dans toutes les écoles algériennes. Alors des questions des auditeurs. Une vous dit, monsieur, est-ce que le ministère pense recruter et former des enseignants pour des classes spéciales, des élèves trisomiques ? Même si cette question de classe spéciale, madame la ministre, voudrait un peu la supprimer. Il voudrait que ces élèves évoluent dans des classes ordinaires avec des enfants normaux. C'est vrai. C'est vrai. Mais c'est une formation spécialisée. En fait, là, peut-être qu'on ne pourra pas la mettre immédiatement en œuvre. Mais un travail de concertation se fait avec le ministère de la Solidarité pour voir comment on peut qualifier, c'est-à-dire former les enseignants, de telle manière à les qualifier pour prendre en charge cette catégorie d'enfants. Mais beaucoup d'enfants trisomiques se trouvent dans des classes normales et qu'on essaie donc de les intégrer pour qu'ils puissent suivre une scolarité. Je dirais peut-être pas normal, mais qui colle le plus possible à la normalité. Alors, le recrutement des enseignants dans la langue amazir, ce qui a été reproché la dernière fois, c'est qu'on a considéré qu'il n'y a eu que 65 postes à pourvoir. Est-ce qu'on pense à renforcer un peu l'enseignement et donc plus de recrutement pour la langue amazir ? Bien sûr. L'enseignement d'états-mazir va en s'élargissant. Nous étions à quelques wilayas au début. Nous en sommes à 32 wilayas où est enseigné maintenant Tamazir. Donc, c'est dire l'effort qui a été fait. Donc, maintenant, au fur et à mesure que le besoin de l'apprentissage de cette langue se fait sentir, on prendra les dispositions nécessaires qui vont avec selon la demande et selon les postes créés en fonction de ce qui est demandé dans les wilayas. Qu'est-ce que vous entendez par les besoins qui sont exprimés puisque c'est devenu une langue officielle et nationale ? Ça, on le sait que Tamazir est devenu officielle et nationale, mais on ne peut pas l'instaurer à 100% partout, partout. C'est à la demande en attendant d'arriver parce qu'il lui faut de l'encadrement, il lui faut des outils pédagogiques, il lui faut des outils didactiques, etc. C'est-à-dire qu'on ne fait pas dans la figuration. Quand on ouvre une classe de Tamazir, il faut qu'on soit capable d'assurer l'apprentissage de cette langue au même titre que les autres. L'apprentissage des langues, c'est une priorité également en plus du français, de l'anglais, l'espagnol et l'allemand, est-ce qu'on va s'ouvrir vers d'autres langues ? Le chinois par exemple, le russe ? Tout à fait, pourquoi pas, bien sûr. Pourquoi pas, ça veut dire que ce n'est pas évident ? La mondialisation, le principe est acquis. On pourrait ouvrir des classes de russe, de chinois, de turc, pourquoi pas, en fonction de l'évolution du monde. Mais ouvrir l'enseignement de ces langues-là nécessite déjà de l'encadrement. Alors, est-ce qu'on peut considérer que le principe de ce recrutement a totalement changé par rapport au passé, puisque le deuxième concours sur épreuve écrite, alors qu'avant, c'était sur présentation des dossiers administratifs, ou plutôt de CV ? Voilà. C'était surtout sur études de dossiers qu'on a pris l'habitude de le dire. Mais ça, c'est une époque révolue. Maintenant, tout recrutement se fait par concours écrite, sur des épreuves écrites, pardon. D'abord, quand les candidats réussissent à obtenir la moyenne, on passe aux épreuves orales. Et c'est l'ensemble des deux qui permettra de classer ces candidats. C'est donc exclusivement sur épreuve écrite que le ministère de l'Éducation va dorénavant recruter. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit, le piston et la main à l'IFA lors de recrutement sans courant, dommage vraiment, dommage, parce que ça n'encourage pas les jeunes aujourd'hui. Quel est votre commentaire précisément par rapport à cette interrogation de l'auditeur, cette inquiétude qui est exprimée par cet auditeur ? Je peux lui assurer que le recrutement dans le corps enseignant et dans les différents grades de l'éducation nationale, par piston, est révolué. Je viens de le dire. C'est justement pour ça qu'on a, dans un premier temps, instauré les épreuves écrites. Nous avons donc organisé un concours en 2016. C'était tellement juste et équitable que nous n'avons reçu aucun recours. Donc, la ma'rifa, la hougra, le machin dont parle l'auditeur, c'est révolu. Impossible, d'autant plus que nous avons numérisé le système de gestion des concours. Donc, il est impossible qu'une main, une main, vienne fouiller là-dedans. Impossible. Égalité des chances entre tous les candidats ? Égalité des chances, équité pour tous les candidats, je vous le disais depuis le début, justement pour consacrer le principe de l'équité et le caractère républicain de l'école algérienne. Une école républicaine ne peut pas se permettre de privilégier les uns au détriment des autres. Donc, c'est un système équitable. Géré de manière numérique, impossible de bidouiller quelque chose dedans. Alors, par rapport à ce concours, est-ce que vous prenez les mêmes dispositions que les examens nationaux ? C'est-à-dire, vous veillez à ce qu'il n'y ait pas de fuite des sujets ? Puisque nous avons vu, à travers le dispositif que vous mettez en place, il y a bien sûr l'isolement des rédacteurs des questions, il y a aussi le dispatching des copies à travers tout le territoire national en assurant l'anonymat. Est-ce que vous prenez toutes les dispositions pour éviter la fuite des sujets ? Puisqu'aujourd'hui, au niveau du ministère de l'éducation nationale, il faut le dire les choses, vous êtes extrêmement traumatisé par cette question. Pourquoi on n'est pas traumatisé ? Pourquoi on est traumatisé ? Vous êtes en guerre contre la triche ? Oui, oui, oui. En guerre contre les fuites, contre la triche, contre la fraude. Je suis entièrement d'accord avec vous. Mais nous ne sommes pas traumatisés, nous sommes sereins. Nous avons mis des dispositifs, des protocoles rigoureux qui puissent nous permettre de faire opérer ces concours de la manière la plus sûre. Donc, évidemment, comme c'est un concours, tout le dispositif est mis en place. Donc, mise en quarantaine des rédacteurs des sujets, mise des copies sous anonymat, etc. Donc, pas l'ombre d'une faille où la triche puisse se loger. Alors, vous avez donné quelques chiffres et quelques indicateurs. Est-ce que globalement, sur par exemple ces dernières années, entre l'année dernière, c'est-à-dire 2016, 2017, 2018, 2019, vous allez continuer ce système et ce processus de recrutement au niveau de l'éducation nationale ? Puisque même pour l'année prochaine, il y aura aussi d'autres départs à la retraite. Mais bien sûr. Anticiper, puisqu'il y a eu bien sûr cette dérogation du chef de l'État pour ceux qui atteindront, qui atteignent les 60 ans. Bien sûr. Donc, ce sera en fonction des besoins. Je vous ai dit dès le départ, le principe, c'est la pérennité de la scolarité des élèves. Donc, au fur et à mesure que les postes se libèrent, au besoin, on fera peut-être des concours. Nous allons d'abord utiliser ce que nous fournissent les ENS, puisque ça, c'est le recrutement naturel. Maintenant, si les besoins sont très grands et que les ENS n'arrivent pas à nous fournir les enseignants qu'il faut, nous recourrons donc dans l'immédiat peut-être aux listes d'attente et à moyen terme peut-être des concours de recrutement selon la même démarche. Alors, l'auditeur vous pose la question, globalement, combien il y a eu de recrutement entre l'année dernière et cette année et combien vous envisagez, puisqu'il y a des départs quand même massifs à la retraite ? Depuis, je disais, depuis le concours de recrutement que nous avons organisé le 30 avril 2016 jusqu'à aujourd'hui, nous en sommes à presque 70 000 recrutements, plus les 10 000 qui seront l'objet de ce concours-là. Pour ce qui concerne les enseignants et les autres corps, par exemple, dans le corps de l'administration ? Non, nous avons recrutement, je n'ai pas les chiffres exacts, mais là, nous avons quelque chose comme 4 700, un peu plus de 4 700 pour les postes que je vous ai évoqués tout à l'heure. Alors, il y a un auditeur qui vous dit que ma femme est enceinte et va accoucher au moment du stage d'enseignement. pourra-t-elle justifier son absence ? Et qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cadre de situation, par exemple ? La formation estivale, là. C'est ça. Elle attendra la suivante. Ça va être difficile. Elle attendra la suivante, ça va être difficile, mais elle attendra la suivante. Alors, un autre auditeur qui vous dit, aujourd'hui, ces recrutements en masse, on fait en sorte, est-ce que le niveau de l'enseignement, c'est dégringolé au tel ancien qu'aujourd'hui, nous avons une qualité de l'enseignement qui est complètement remise en cause ? Nos enfants n'apprennent absolument rien parce que nous ne veillons pas sur, bien sûr, la qualité des enseignants recrutés, comparé à ce qui se faisait au passé. Quel est votre commentaire par rapport, et précisément par rapport à cette question aujourd'hui ? On le voit, hein, parfois. Il peut y avoir des failles. Tout le monde le dit, tout le monde le pense, tout le monde le répète, tout le monde le ressasse. Mais où est-ce qu'ils sont les indicateurs qui nous permettent de mesurer cette qualité ? Je ne vous dis pas que le niveau est très élevé. C'est au ministère de le faire, l'indicateur, d'apporter tous les indicateurs nécessaires ? Nous les utilisons. C'est vrai que le niveau n'est pas au top. Ça, je n'en disque rien pas. Mais parler de dégringolade, je crois que c'est un peu exagéré. Il n'y a que les sortants des universitaires qui sont recrutés aujourd'hui au niveau de l'éducation nationale. Par le passé, c'était le recrutement de ceux qui échouaient dans leur processus d'enseignement. Oui, ça, ça remonte à très loin. Les années 90, c'est pas trop loin. Non, 80. On a subi les conséquences aujourd'hui. Justement, dans les années 90, on est passé au recrutement uniquement d'universitaires. Ça, c'était avant. C'était vraiment lorsque il était question d'algérialiser le corps enseignant. On prenait les terminales, on prenait même des niveaux plus bas. On en a subi les conséquences. Est-ce qu'on en a tiré aussi les leçons ? Oui, bien sûr. Mais justement, cette vague-là, qui n'avait pas de formation universitaire, c'est justement elle qui est en train de partir en retraite maintenant. Et remplacée par d'autres. Et remplacée par d'autres. Mais sinon, il faut absolument être universitaire pour postuler à un poste d'enseignement, que ce soit dans le primaire, dans le moyen ou dans le secondaire. Monsieur Laber Chichy, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Et voilà, je ne me suis pas trompé sur votre nom. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci à vous aussi. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501